Salut c'est Vincent et aujourd'hui c'est top 5 et pas n'importe quel top 5, mon top 5 des costumes les plus pourris des adaptations ciné et télé. Allez on y va. Numéro 5, Duggernaut ou le fléau dans X-Men 3, l'affrontement final. Qu'on s'entende bien, Duggernaut est un de mes méchants préférés dans l'univers Marvel. Mais là, mais là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas une tenue pour Duggernaut ça, c'est un costume tout pourri de musclor. J'aurais pu être clairement s'ils n'avaient pas loupé le casque, mais pour le coup c'est la chose la plus ratée dans le costume. On dirait un gland avec un visage humain. C'est Judiana Makovsky et Lisa Tom Srezin, Srezin, je sais pas comment ça se prononce, qui créeront cette immondice. Et le pire c'est que Hollywood a l'air de leur faire confiance car elles travailleront sur d'autres films de super-héros. Numéro 4, Catwoman dans l'un des pires films de la création. Catwoman. Là, on commence à rentrer dans du très très lourd. En 2004, sort sur nos écrans Catwoman, du très mauvais réalisateur, et je pèse mes mots, Pitof. Catwoman a eu énormément de costumes dans sa carrière. Il aurait pu s'inspirer de ça. Ou bien de ça. Ou encore de ça. Mais non, il a fallu qu'on nous sorte un costume tout pourri. Un costume à mi-chemin entre une strip-teaseuse au rabais et un cosplay raté qu'on peut croiser en convention. C'est l'Australien Angus Trahi qui a été chargé de créer cette merde infâme. Étonnant quand on sait qu'il a été oscarisé sur Moulin Rouge et qu'il bosse actuellement sur Deadpool, qui a l'air plus que convaincant. Numéro 3. Elektra dans le film... Elektra. Dans le comic book, le costume d'Elektra est sexy, original, et surtout il va de pair avec la profession de la jeune femme, qui je vous le rappelle est assassin et ninja. Normalement, ça aurait dû être du gâteau de recréer un costume sans en rapprochant. On dirait une pop-up girl de lycée. Et une pop-up girl moyenne en plus ! C'est Lisa... Oh, comme on se retrouve ! Lisa Tankovie, Tom Sesi... Bon, je sais toujours pas comment ça se dit... Qui a créé les costumes. Comme quoi, des fois, il y a une certaine cohérence. Numéro 2. John Henry Irons, alias Steele, qui n'a pas de Steele dans le fameux Steele. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai jamais été un grand fan de Steele. Mais là, c'est festival, faut pas déconner. Mais comment un costume pareil a réussi à être validé par le costumier, le réal, le producteur et le producteur exécutif ? Regardez-moi ça, rien n'est bon, rien n'est réussi. Même le marteau, on dirait qu'ils l'ont volé sur un chantier. Et pourquoi on a pris de Shaquille O'Neill ? La prod l'a trouvé convaincante en casem ? C'est la créatrice Katrina Deir qui a créé le costume. Et vu la longue liste de séries sur laquelle elle bossera plus tard, nul doute qu'elle avait dû enlever de son CV cette purge de Steele. Numéro 1. Et j'avoue qu'il est devant et de très très loin. Deadpool, dans Wolverine Origins. Bon, je sais que c'est dur à croire, mais là, c'est Deadpool. Putain, ils ont tout foiré les cons. En commençant par son costume qui n'a plus rien à voir. Depuis quand il se bat torse nu, Deadpool ? Et ses griffes katana rétractables à la Wolverine, c'est tout simplement ridicule. Et puis sa bouche qui a été cousue ou refermée, on ne sait pas trop. Et ça, c'est juste pour la partie émergée de l'iceberg. Et en plus, il est joué par ce félon de Ryan Reynolds. Après avoir campé Al Jordan dans le pussy Green Lantern et avoir craché dans la soupe, Reynolds reprendra son rôle de Deadpool dans une nouvelle adaptation du héros. C'est Louise Midgenbach qui a travaillé sur le premier opus des X-Men et sur X-Men Day of Future Past, à qui on doit cette infamie. Et là, vous pensez que c'est fini ? Eh ben non, je ne pouvais pas finir sans un numéro spécial. Aquaman, joué par Kunal Neyar dans Big Bang Theory. Son costume orange fluo, ses collants en verre, sa perruque blonde à la MacGyver et tout en étant un cheval sur un hippocampe, n'aidera pas le seigneur d'Atlantis à retrouver une crédibilité qui lui fait défaut depuis quelques temps déjà envers le grand public. Aquaman est l'un de mes héros préférés, mais comment vouloir au scénariste de Big Bang Theory pour ça ? L'épisode est drôle, la mise en scène est efficace, et Penny est super bonne en Wonder Woman. Et puis de toute façon, je sais que Jason Momoa redressera la barre dans les prochains films Justice League et Aquaman. Voilà, ce top 5 est maintenant terminé. Je vous invite à venir nous rejoindre sur Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le tout petit cerveau qui est ici. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et je vous invite à laisser votre top 5 dans les commentaires. et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada